Après la planète Marx, c'est donc celle des trois smiths que vous avez exploré. Dites-en-nous un peu plus sur cette rencontre. D'abord c'était une rencontre très sympathique parce que c'est une espèce de cerveau collectif avec des esprits en effervescence. Donc je crois que ça a tout de suite suscité et notre curiosité et notre envie de collaborer avec les trois smiths. Il y a eu beaucoup de relations créatives. Finalement, quand on a l'outil, par exemple, ce type de sac, je dirais presque ce sac transformiste, je trouve ça, c'est génial. Qui est complètement dans ton mode de vie, je trouve. C'est vrai. A toi, tiens. Cette obsession commune de déstructurer les aliments pour leur donner une deuxième vie, ça vient de vie. Ben, structure et des structures, c'est une façon de voir les choses qui est intéressante parce que déstructurer pour mieux comprendre. C'est ce qu'on essaie de faire en physique et en chimie, mais dans d'autres... C'est-à-dire que aller vers la vérité, vers l'essentiel, essayer de créer avec des choses du quotidien, c'est aussi un retour vers l'essentiel. Et c'est ce qui... Finalement, tu finis par faire des photos de recettes en enlevant les plats, les contenants pour se concentrer sur le produit et ta création. Et puis finalement, quand tu photographies un calamar ou une endive, tu vas à l'essence même, à l'épure même de ce qu'est le produit et tu finis par le déstructurer d'une certaine façon. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour réaliser cette collection Capsule O3-6 ? Mode de vie, ton mode de vie, tes habitudes, quand même une partie de ça. C'est vrai, c'est vrai. Le Japon, comme dans ma vie au quotidien, était très présent avec le Samoë, qui fait la multifonction des choses. C'est ce que tu aimes, hein ? Oui, c'est vrai que les choses ont plusieurs vies. C'est vrai qu'un sac qui se transforme en un kaba, que ce kaba devienne un sac à dos. Tout ça, ça a été un moteur d'inspiration pour travailler avec toi et en même temps qu'on soit bon. Oui, changeons. Mathilde, comment réalisez-vous les imprimés à partir d'aliments ? Je les regarde déjà. Je parle d'un produit que je trouve facilement ou pas facilement. C'est-à-dire, je peux aller très loin pour trouver une garotte de Kyoto. Mon inspiration vient d'autres artistes, Polo ou autrement, et les aliments ne sont qu'une palette de couleurs, finalement. C'est hyper duré. Sous-titrage ST' 501